Nathalie Marquet pourrait bien faire son retour à la télévision, non pas dans une émission mais dans le casting des, un feuilleton culte des années 90. Elle s'est confie sur ce sujet à Telstar. Dans Elle, entretien qu'elle a accordé Telstar et publie le 30 juillet 2021, elle, ancienne reine de Boat a effectivement annoncé sa probable participation à cette série. De quel feuilleton est-ce, agit-il ? Nous vous disons tout. Son grand retour à la télévision il y a 20 ans que Nathalie Marquet a fait ses premiers pas à la télé en tant que actrice. Elle avait en effet joué dans les sitcoms Le Miel et les Abeilles, Salut les Muscles et les Filles d'Acôte. Nathalie Marquet Photos, Géty Images d'Après ses confidences, il se pourrait qu'elle fasse très bientôt son retour sur le petit écran. Elle devrait apparaître dans le reboot du feuilleton culte des années 90. Les Filles d'Acôte Qu'a devrait le faire ? Jean-Luc Azoulay a décidé de faire revivre cette fiction comique, que les téléspectateurs ont suivi. Elle, épouse de Jean-Pierre Pernot a confit. Gé passe le casting en juin, et apparemment mes essais étaient bons ce n'est pas encore signe, mais qu'a devrait le faire ? Nathalie Marquet Photos, Géty Images si cela se confirme, la Miss France 1987 aura un programme qui est, annonce 13 sept à la prochaine rentrée. Son livre Nathalie Marquet a écrit un livre dont la sortie est prévue le 9 septembre 2021. Baptise-moi, j'y crois, cet ouvrage livre les repromonitoires de elle, ancienne Miss. Elle affirme en avoir eu plusieurs, qui ont fini par se réaliser de manière assez precise. La maman de Tom et Lou se chargera donc des, en faire la promotion, mais pas seulement. Elle devrait également être de la partie pour la douzaine saison, de Elle, émission, Touche pas à mon poste. Avec Cyril Hanouna sur C8. Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernot 14 ANS de mariage on le sait. Jean-Pierre Pernot et Nathalie Marquet sont en couple depuis plusieurs années, avec à l'âcle deux enfants, qui font leur joie. Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernot Photos, Géty Images le 23 juin 2021 était un jour particulier pour les amoureux puisque, ils célébraient le 14e anniversaire de leur mariage. Zoom sur quelques faits marquants de leur vie de couple. Voix amos mamas sur Google News. Sous-titrage Société Radio-Canada